Merci, merci chers amis, chers compatriotes, pour votre présence dans cette émission. Nous sommes avec vous pendant quelques minutes. Ensuite, nous allons parler des confitures de la famille Camilla. Ils sont maintenant sous le visage de la justice. Félix Tshisekedi le savait depuis le premier jour. Depuis le jour où Camilla a perdu le pouvoir, Félix Tshisekedi savait que la prison était ouverte à tous les kabbalistes, y compris lui-même, leur chef. Transétant passé dans l'opposition, les humiliations, les souffrances, les tortures, Il fallait corriger cela par un état équilibré, un état de droit, où chaque personne a un droit. Même celui qui n'a pas l'argent. S'il a raison, il a raison. Mes chers amis, c'est terminé. Je vous prie d'aller sur Congolais TV, c'est votre chaîne. Là-bas, nous postons toujours avant qu'on puisse arriver ici. Ici, nous faisons les lives. Là-bas, nous enregistrons les vidéos et nous postons cela pour que vous puissiez être au courant de ce qui se passe. Dans les lives, on n'a pas beaucoup de temps, peut-être 10-15 minutes. Donc, Merci. Je vois déjà beaucoup qui commentent. Vous êtes nombreux, 101. Je vois déjà beaucoup. ... ... Ah, ça c'est un détail. Le président Félix Tshisekedi a demandé au ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Mohino Nzangi, de mobiliser des moyens à mettre à la disposition des professeurs pour faciliter la production des syllabistes. Parce que le syllabiste ne doit pas être vendu, mais l'université doit disponibiliser cela pour tous les étudiants. Comme ça se fait ici en Occident, quand nous entrons dans une classe, vous avez le syllabiste qui est déjà en ligne. Vous pouvez télécharger cela et garder ça. Chaque fois que vous regardez, vous voyez tout ce qui concerne les cours là-dedans. Ça, c'était un détail. Quoi encore? Fabien Moutombo, après échange avec Samalou Kondé, nous avons tous constaté que la SNCC était dans une phase de redressement. Donc, oui, Fabien Moutombo, c'est un des, il est, il est, il est ADG. Le PCA, c'est papa Kiongou Mouanza. Donc, voilà. Mes chers amis, Jeannette Kabila doit être arrêtée à l'immédiat. Jeannette Kabila, après la déchéance de son frère incompétent, Zoé Kabila, qui a une déficience intellectuelle. On n'a pas voulu l'insulter par l'initiataire de la motion, le député, j'ai oublié son nom. Il a évité seulement de dire que c'était un ignare, un imbécile, un médiocre, un illettré. Il n'a pas voulu utiliser ce terme fort. Il a dit seulement, c'est, il a un déficit mental, un déficit intellectuel, voilà. Ça, c'est très fort. Ça, c'est trop fort. Donc, Jeannette Kabila a piqué une crise de colère pour dire maintenant, on va me sentir. Elle a dit des choses incroyables. Jeannette Kabila ne s'est jamais mariée. Jeannette Kabila ne s'est jamais mariée. Elle ne connaît pas le mariage. Félix, soisait quoi, tout ça. Et puis, il y a une autre chose, c'est qu'elle n'a jamais eu d'enfant. Elle n'a jamais eu d'enfant, voilà pourquoi c'est une personne qui est trop, trop dure. Vous voyez, même à l'Assemblée nationale, elle est là, assise, elle ne parle pas. Parce qu'elle n'a pas de soucis à se faire, ni pour un homme, ni pour les enfants. Alors, aujourd'hui, on a débarqué son frère, non, c'était hier. De toute façon, je l'ai déjà dans l'autre jour. On a débarqué son frère du Tanganyika. Or, dans le Tanganyika, c'est là où ils avaient déjà prévu leur pension, leur stratégie. Ça pouvait se passer là-bas, aux Belgiens, couper le Tanganyika de la RDC, faire ça, un état à part. Ils ont l'argent. Ils pèsent, la famille Kabila pèse à peu près 80 milliards de dollars. Ils ont l'île de Matéba. Dans l'île de Matéba, il y a les minéraux dans les sous-sols. L'île de Matéba, c'est grand, comme le Rwanda. C'est un grand. C'est une grande île. Zoé prenait son jet du Tanganyika. Il allait jusqu'au bas Congo, dans le Congo central. Zoé guélait sur Atou Matoubwana. Il guélait sur lui comme ça. De ne pas contrôler son hôtel qui est vers l'océan là-bas. De ne pas taxer son hôtel. Aujourd'hui, il est hors-circuit. Je sais qu'il dit, hey! Je sais qu'il dit, il est très dangereux. Adolphe Mouzito a dit ça aux premières heures de la prise de pouvoir par Félix Tshisekedi. Il a dit, celui-ci est plus dangereux que Kabila. Parce que Kabila l'a laissé. Kabila ne contrôlait rien. Kabila était content que tout le monde puisse détruire le Congo. Mais Félix arrive, il change le paradigme. C'est l'état des droits. Ça va progressivement jusqu'à ce que... Aujourd'hui, je n'entends pas quelqu'un dire, Félix Tshisekedi a l'impérium. Heureusement que Jésus de Yakoma est déjà mort au Norengwa dans Zamboko, à Tumba. C'est Jésus, oui, il est Jésus de Yakoma. Il y a beaucoup de Jésus. Même Kadima Mokwidi Akananga, c'est un Jésus. Les gens croient qu'il a la solution, il est le sauveur. Les combattants. J'ai vu Yuyu Motomo, c'est initiative comme ça, qui est en France là-bas, m'insulter, moi. Yuyu, tu ne connais même pas ma femme. Tu ne connais même pas ce qu'elle représente. On n'entre pas dans les polémiques inutiles. Ma femme m'est de passe en taille. Donc, toi, tu y es en bas. Ce sont des gens qui ont été abrévés à la mamelle de Norengwanda. Jésus de Yakoma. Il était l'espoir, le sauveur. C'est pourquoi je l'ai appelé Jésus. Parce qu'il était considéré comme l'ère sauveur. L'homme qui pouvait. Vous savez, Jésus de Yakoma. Non, mais moi, ça m'a beaucoup marqué. J'ai dit, ah, il y a des gens qui continuent à croire à Norengwanda. Bien qu'il soit au courant de ce que Norengwanda représente pour la RDC. Il a tué les Congolais. Il a été, on l'a surnommé Terminator. Ah, parlez de vivants, please. Oh, on doit parler de vivants, non de mort. Donc, on ne parle pas de musée, on ne parle pas de Mobutu. On ne parle pas de tous ceux qui sont morts. Ok, je vous comprends. On ne parle pas de mort. La congolisation est en marge. L'affaire, c'est mon quantombolo. Je sais ce que dit un kamisha. Jésus de Yakoma. Bon, on voit les amis qui sont en train de voir. Ah, bien, on voit ça. On est en Gwanda. Au-delà de ses pensées idéologiques, c'était un vieux, c'était notre grand-père, notre grand-frère, notre père, c'était un Congolais. Bon, disons qu'il y en a qui disent que ce n'était pas un Congolais. Vous voyez les gens-là qui sont vers la frontière. Soit il est soudanais, soit il est centrafricain. Parce que Mobutu lui-même était togolais. Ah, ça c'est très fort. Cuebe Kimpele est très fort. Non, Cuebe n'est pas mort. Cuebe est en Belgique, je crois. Vieux Cuebe. Dites aux Congolais que la maman de Mobutu était de l'Équateur. Son père était togolais. Bon, on laisse tomber. Non, 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 non. Je voulais seulement faire ce crochet pour faire comprendre à tout le monde qu'il y a quelqu'un qui a déprogrammé le Congolais. Comme Yuhu Moutoumos. Il chative comme ça. Même en rêve, je ne peux pas voir cette femme-là comme une femme. Elle m'a insulté. Elle m'a vraiment insulté. Waouh. Bon. Nous ne remettons pas les insultes par les insultes. Nous constatons, nous actons et nous avançons. Au moins, nous avons un avenir, nous avons de l'espérance. Dieu est avec nous. Des gens qui font des bruits derrière la voiture-là, on s'occupait d'eux. Le chien à bois, la caravane passe. Ils sont restés dans un combat creux. Je sais d'ailleurs comment il est déjà mort. Ils n'ont plus des leaders. Je croyais qu'Odombo pouvait être le leader. Odombo, mon frère. Odombo. Oh non. Ibaris Kimba et ses compagnons, Lumumba et ses compagnons. Ah, Moubenga Viva. Waouh. Bonjour Moubenga. Djibril. Berenice. Berenice. Oh là là, Raphaël. Comme on lise à son marche. Vraiment. Oh, je ne dédicace pas, je ne dédicace, je ne dédicace jamais mes auditeurs de mon édito. Oh, Gabriel Michel Sulu de mon édito. Oh là là. Tino, Tino. Ouéoua. Ah, belle chemise. Oh, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous comprenez, la Kabylie est en difficulté. Toute la famille est en crise. Kabila n'est pas accessible. Jeannette a appelé Kabila toute la journée d'hier pour essayer de comprendre ce qui se passe au Tangany. Aujourd'hui, Jeannette a appelé. Les assistants sont des Congolais. Les gens qui sont avec Jeannette sont des Congolais. Ils ont vu comment Jeannette insistait pour parler avec son frère. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu laisses passer ça? Joseph est resté inaccessible. Pourquoi Joseph connaît? Ce que Joseph connaît, Jeannette ne connaît pas. Joseph est allé à Dubaï aux Émirats. Joseph arrive là-bas. Les Américains le récupèrent. Les Américains sont allés avec Joseph pendant quelques jours sur le porte-avions américain. Là-bas, il a passé un interrogatoire terrible. Il a répondu à toutes les questions. Il était coopératif. On lui a dit « Ok, nous allons vérifier tout ce que tu viens de dire ici. S'il s'avère que c'est vrai, tu n'auras pas de problème. Tu vas rester dans le Congo. Mais si tu nous as menti, tu sais comment nous allons te retrouver facilement. Merci beaucoup pour ta coopération. On a laissé Kabila rentrer au Congo. Les gens ont crié. Ce que je vous dis donc, Kabila est rentré à Lubumbashi. Il a fait vous avez vu, il n'y avait pas de caméra à la descente. une caméra qui a filmé qui a filmé Kabila était très loin. Pourquoi ? Parce qu'il avait des instructions à suivre. Kabila, tel qu'il est là, il sait que s'il franchit une ligne, sa vie est foutue. Non seulement il va être totalement entre les mains de ces gens, mais il va mourir. Je vous ai dit que j'ai vu Kabila disparaître dans un ravin. Retenez ce que je vous dis. Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu qui parle encore. N'attendez pas un ange venir pour vous parler. Je reçois le message de Dieu. Je vous dis, regardez ce que je vois. J'ai vu dernièrement que les Rwandais étaient en train de faire un lobbying avec Rubé et tout ça, mais ça n'a pas marché. Je suis arrivé à cet endroit-là. J'ai tout éclaboussé. Mes chers frères Kabila et sa famille, il n'y a pas d'entente. Jeannette soutenait beaucoup son petit frère. Il pensait que ça allait passer. Mais aujourd'hui, son frère n'est plus gouverneur. Son frère nous pose la question qu'est-ce qu'on fait? Elle dit je dois appeler Joseph. Joseph ne répond pas au téléphone. Parce que Joseph est limité, il ne peut pas aller au-delà. On lui a dit regardez par rapport à tout ce qui se passe, je ne peux pas faire ça. Il a besoin aussi de vivre. l'Est a été déjà complètement bouclé. Les Rwandais qui sont à l'Est sont en difficulté. Les leaders dans l'armée de Ngomino et tous les autres ont été éliminés. Vous allez croire peut-être que bon, je ne veux pas dire ça. Mais je vous dis que les Américains sont déjà à l'oeuvre. J'ai compris. Quand vous entendez que quel général, quel responsable d'un groupe armé est mort, ne croyez pas à ce que vous allez entendre. Je vous dis que je sais comment il est mort. Parce que on passe dans notre live. Je ne veux pas continuer à parler. Il y a beaucoup. Revenez.